Et bonjour à toutes et tous, nous voilà de retour dans Unshrowded. Aujourd'hui un petit show et vaut juste à la tombée de la nuit. On voit le soleil qui est en train de se cacher derrière la montagne, là-bas. Pourquoi la nuit ? Parce que j'ai fait quelques modifications qui se voient essentiellement de nuit. Donc bientôt il va faire nuit. Quand on regarde de ce côté, on voit ma maison, ma première maison que j'ai faite toucher du bleu. Donc là la nuit va tomber. Bon voilà ma base avec mon jardin géant. Avec les luminaires bleus là-haut de la tour, la grande grande tour avec son pourtour en bleu. J'ai mis aussi des champignons azura dans le jardin là, qui sont bleus, qui éclairent, c'est sympa. Et j'ai un petit peu fait de build-out, j'ai fait quelques petites modifications. On va aller voir ça, on va attendre que ça tombe totalement, que la nuit tombe totalement. C'est assez pratique quand même de voir, on voit, on voit ma maison là-bas. La première maison que j'ai faite, hyper éclairée. Par contre on ne voit pas, bien c'est dommage, j'ai pas prévu une longue vue sur ce jeu. Ah, là ça y est, c'est en train de tomber totalement. Et finalement, il va faire nuit totale, voilà. Voilà, nous sommes dans la nuit totale. C'est joli, cet endroit je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Ah, et on a les petits champignons pipi que j'ai plantés. J'ai essayé de faire un carré, mais bon après, il y a une ranger qui est un peu cachée par les cannes à sucre. Donc j'ai fait un carré de 5 sur 6, donc il y en a 30. Il y a la lune qui est en train de monter. Je le trouve toujours aussi magnifique ce jeu, au fur et à mesure que j'y joue, je le trouve sublime. La lune qui est en train de monter. Donc nous, en attendant que la lune, elle monte. C'est un atterrissage, vous voyez donc, c'est un petit effet, un petit champ de champignons parfaitement aligné. Et là on peut voir mes cultures qui sont parfaitement alignées. Là j'ai des fraises, là j'ai des cannes à sucre derrière. Des bleuées, enfin du lin, des tomates. J'ai fait un drapeau bleu-blanc-rouge d'ailleurs, quand on va revenir le jour. Et on va aller voir dans la maison ce qu'il y a à avoir de nuit, des petits modifs que j'ai fait. J'avais mis les quatre trucs aux angles, là, les quatre trucs bleus. Mais là, on voit là, les coffres, ils sont éclairés. Ils sont éclairés pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pu y mettre des trucs luminescentes derrière. J'ai mis des petites lumières, j'ai creusé le passage, j'ai creusé sous mon truc, un petit endroit bien secret, ici. J'ai mis des petits champignons, là, qui ont poussé. C'est sympa le lieu. Donc là, c'est un petit espace sous le truc de spawn, avec ces petits champignons. Je me suis bien ennuyé à essayer de placer en carré. Mais c'est à peu près bon, voilà, il n'a pas fini. Ah si, il a fini, ils ont tous fini de pousser. Et donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai mis derrière des barres bleues, derrière les coffres, puisqu'ils font un L. J'ai mis des barres bleues, ce qui fait que, dehors de l'autre côté, on a cet effet luminescent bleu qui ressort. On s'imagine que c'est la lumière d'en haut. Non, non, ce n'est pas la lumière d'en haut. C'est la luminescence qui passe à travers le trou des coffres, puisque là, on le voit bien. On voit bien qu'il y a les trucs bleus derrière. Voilà, non, ça, c'est la partie que j'ai faite essentiellement. Ce qui est de la partie devant. Si, oui, j'ai refait cette partie-là, là, où j'ai mis plein de petites colonnes pour qu'on voit et que ça dégage la tour. J'ai refait ce bâtiment pour que ça fasse un bâtiment assez carré. Et avec cette espèce de truc qui se... Ah, trop bon, là, sur cette partie-là, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé grand-chose. Bon, revenons-en le jour. Bon, la nuit, on a toujours nos petits PNJ, là, avec nos petits éclairages. La partie-chambre, je n'ai pas changé ici. J'ai mis des ruches ici, j'ai mis des ruches ici pour pouvoir faire du miel. Voilà, j'ai du miel. J'ai du miel. La partie-chambre n'a pas bougé. Ah, j'ai toujours ma petite chambre, mon petit banc. Mes petites décos qui vont bien. Voilà. Sympa. Fort sympathique. Hop, on va se mettre là, on va le faire passer la nuit. Rapidement. Tac, dès qu'il, voilà, dès qu'il se retourne, c'est que le jour va arriver. Le jour arrive sur le jeu. Donc, allons voir... Qu'est-ce que j'avais fait de ce côté-là ? J'avais fait, oui... J'avais fait, j'allais me vautrer la gueule. Ça, j'avais commencé à le faire l'autre jour. Donc là, je laisse la terrasse. Il me reste cette partie de toit bouchée. Et, ouais, parce que là, j'ai commencé uniquement la partie gauche. Je vais faire la partie gauche et descendre jusqu'à l'endroit de construction. Je vais refaire toute la partie gauche. Donc là, j'aurai le toit à refaire. Il n'y a pas beaucoup de boulot, là, ça va. Ce n'est pas encore... Ce n'est pas encore énorme, ce qu'il y a comme boulot. Là, j'avais refait là. Ici, ouais, j'avais refait là. Voilà. Là, j'avais mis une petite plaque, là, pour une sorte de petit balcon. J'avais commencé à enlever les gravats. Il en reste encore. Mais j'ai commencé à enlever pas mal de gravats, à droite, à gauche. Ici, là, j'ai commencé à déblayer. J'ai commencé aussi à creuser. Il va falloir que je déblée. Là, voilà. Cette partie-là. Et ça, ça mène à l'autre côté, carrément, vers la tour et à l'extrémité de mon jardin. J'ai mis une petite barrière. Oui, j'ai mis une barrière. Des barrières tout le long. Le long du jardin. Là, on a le maïs. Toujours pomper un peu d'eau quand on passe à côté. Parce que c'est toujours un long à temps. Même après un redémarrage et tout du jeu, les puits ne sont pas réinitialisées. Ils auraient pu le faire réinitialiser les quantités d'eau cuisable dans le puits après un redémarrage. Ils auraient pu le faire quand même. Voilà, on va les voir maintenant vu que le soleil est arrivé. Voilà. Mon petit jardin sympa. Vous voyez, avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge, bleu, blanc et rouge, donc avec les tomates qui finissent le truc. J'ai essayé de planter au plus droit possible et de faire un très, très, très beau jardin. Et c'est le cas. J'en suis bien content de mon jardin. Je n'ai pas fait de trucs trop respectés. Là, j'ai fait des carrés de 100 sur 100. Là, le blanc, j'étais obligé de le diminuer pour augmenter un peu le rouge. Avec le blanc qui est un peu, mais là, c'est un carré de 10 sur 10. Le truc, le blanc, j'ai été obligé de le diminuer. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il fait 7 sur 10. Et le rouge, il est recalculable parce que les plantes tomates, je les ai mis proches pour avoir le maximum de tomates. Voilà, avec les fraises qui sont magnifiquement bien plantées. Les cannes à sucre que j'ai eu du mal vraiment à aligner. La dernière, là, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas alignée par rapport aux autres parce que j'avais un décalage que j'ai créé. Je ne sais où. Je ne sais pas où c'est que j'ai créé mon décalage, mais ce n'est pas grave. et on ne va pas chipoter sur des petits détails. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre aussi ? Je crois que c'est tout. J'avais repositionné les trucs. Là, je n'avais pas fait grand-chose. Non. Non, j'ai fait surtout de la finition. Vous voyez, les arches avec les triples pliés dedans. l'appareil de l'autre côté. Les finitions ici. J'ai bien, 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 bien bossé. En tout cas, elle me plaît de plus en plus. Cette arène, elle me plaît de plus en plus. Là, je n'avais pas modifié quoi que ce soit. Petite chambre de secours avec le poil. Une autre chambre, là. Qui donne dans l'arène. Ça, c'est au cas on va y dormir. Les WC que j'avais déjà montré. Les toilettes, lavabos, baignoires et douches. Et la petite... Et maintenant, il va falloir... J'ai ici, j'ai refait cet escalier qui était totalement pété. J'ai refait cet escalier. J'ai déblayé la merde. pour qu'on puisse passer en intérieur. Maintenant, voilà. Ça ramène de l'autre côté dessous. Là, c'est... Ça mène dessous. Voilà. Derrière les coffres. Ça mène là. Et j'ai toute cette partie-là où il va falloir que je creuse, que je refasse les bâtiments. Là, j'ai pas encore trop de boulot dans l'auberge. J'ai pas trop, trop, trop de boulot. Là, ça mène dans la cour. J'ai fait une petite porte qui mène dans la cour pour rentrer directement dans l'auberge. en haut aussi, ça va. J'ai pas trop de boulot. Peut-être sur le toit. Ouais, j'ai sur le toit à faire. Mais bon. Et puis après, je vais m'attaquer aux autres bâtiments. Ouais, je vais faire toute la partie gauche. Et voilà. Là, je suis dans une portion où je risque de me faire attaquer. Bon. ça ne sonne pas direct. C'est bizarre, ça. Putain, mais... Quand même. Oh, mais... Ça fait toujours de la viande. Voilà. Donc, ouais, il y a toute cette partie-là. Et après, par rapport à l'arche, qui est un peu plus haut. Oui, là, j'ai commencé... Oui, là, j'ai commencé un peu puisque... Ah, c'est pénible. Je vais y arriver. Là, j'ai commencé, oui, à y refaire un petit peu. Parce que là, j'ai fait une passerelle qui monte là. Ici, il y a un truc... Un espace, là, ici, qui est tout refait. Je passerai de l'autre côté, oui. Là, c'est ce que je disais, c'est par rapport à cette arche-là qui passe de l'autre côté. Et là, j'ai tout ce que... Cette partie-là. Donc, voilà. je me concentre sur la partie gauche. Voilà, si on centre... Voilà, en 17 arches, c'est le... C'est à peu près le milieu. Donc, je me concentre sur la partie gauche où j'ai refait déjà pas mal de choses. Tout ça, ça a été refait. Tout ça, ça a été pas mal refait. Il me reste celle-là à finir, celle-là au bout. Mais là, je suis relativement bien content. Là, on a une pièce encore. On a une petite pièce. Là, j'ai commencé à y refaire, refaire les escaliers et tout, enlever les gravats qu'il y avait. il y en a encore. Et ça, je les laisse, ça me détermine la partie... Voilà. Je sais que j'ai pas fait de ce côté... Voilà, en gros, ce que j'ai effectué comme travaux ces dernières heures. Même si j'ai pas fait de vidéo hier, j'en avais pas trop. J'en avais pas trop le courage et l'envie. J'avais pas bossé beaucoup. Donc, voilà. avec mes machines qui tournent, mes coffres, voilà, qui se remplissent. J'ai de quoi planter des semis de tout. J'ai fait des semis de tout. Ça tourne, là, vous voyez ? Là, tac, j'ai de la fraise. Je ramasse la fraise. Là, je vais avoir de la tomate. Donc, je ramasse la tomate. Là, j'ai plus rien qui tourne. C'était les petits champignons bleus. Là, j'ai la cala sucre. La cala sucre, on ramasse. Et là, le poivron que je peux pas mettre parce qu'il faut que je parte. Il faut que j'ai de la poussière d'eau fossilisée. Il faut que je trouve des eaux fossilisées. Vous voyez, là, j'ai une réserve. Il y a les canaciques, les tomates, les poivrons, les fraises. Des fraises, il y en a un autre endroit. des fibres, la camomille, du lin. Et là, j'ai l'endroit où je mets les plantations. Les fraises, les tomates et la canacucre. Voilà. Où j'ai ma réserve, des trucs à planter. Voilà, voilà. Bon, ben, ainsi se termine cette vidéo. Le petit show évo numéro 4. Excusez-moi. Les show évo que je fais dans mes runs où je fais de l'exploration ou du build et tout, je ne les compte pas. Ils ne portent pas de numéro. Et quand je fais juste un show évo, ils portent un numéro. Donc, celui-là, ça sera le show évo numéro 4. Voilà. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker si vous aimez et je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée si c'est le moment où vous regardez cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.